Pour s'imprégner des réalisations des ONG, le gouverneur de la province de Bayer al-Ghaza, le général Lohm Hinansoulayna, accompagné des services déconcentrés de l'État et des partenaires, s'est rendu sur le terrain afin de discuter avec les bénéficiaires. L'ODI est la première étape de la visite. L'ONG à Chute, Action humanitaire pour le développement est le partenaire de mise en œuvre du projet financé par le PAM et la FAO. Pour le responsable du volet agricole de la Chute, Mbayre Maji, Yves Ibrahim, deux ouvrages hydrauliques avec des systèmes californiens ont été réalisés pour 76 bénéficiaires. 15 latrines, fixation de dunes et de clôtures avec grillage de 10 hectares. A Wadi Chagara, un château d'eau de 25 mètres cubes est offert à la population pour alléger leurs souffrances. Le second partenaire du PAM est l'AIDER, Association d'Appui aux Initiatives pour le Développement Rural. A Fasalajoul, face aux gouverneurs et aux autres membres de la mission, le secrétaire exécutif de l'AIDER, Mamata Sabalabichara, a présenté les réalisations faites et l'impact des appuis. Il s'agit de clôtures avec grillages de 56 hectares à Wadi Chagara et 55 hectares à Fasalajoul, 9 jardins scolaires, des canaux d'irrigation d'eau et de forage d'eau solaire dans tous les sites. Partout où nous sommes passés, les délégués provinciaux n'ont pas manqué d'apporter leurs contributions. Les bénéficiaires quant à eux disent satisfaits des appuis des partenaires qui ont amélioré leur productivité. Étant membre de la mission, les représentants du PAM et de la FAO apprécient ces actions à sa juste valeur. Très ému des réalisations des partenaires, le gouverneur de la province du Baal-Ghazal, le général Loumhinansoulaina, dit avoir constaté des réalisations palpables. C'est de la satisfaction. Il y a des gens qui sont prêts à se donner corps et âme pour changer les choses. C'est le cas de tous les sites que nous avons visités ce matin. Je tiens donc à encourager les partenaires à continuer leur action. Il est assigné que ces projets sont financés par le programme alimentaire mondial.